Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est émission Radar numéro 96 du jeudi 12 mars 2020. Elle est intitulée « Dictate constitutionnelle » au pluriel et sous-titrée « Poison souverain et punaise de lit ». Alors déjà, poison souverain, pourquoi ? Parce qu'on nous parle beaucoup du coronavirus comme d'une épidémie. Ce qu'il faut rappeler quand même aux Françaises et aux Français qui, dès lundi, vont être au chômage technique. Et aux Belges et aux Belges aussi. C'est qu'en France, tous les ans, il y a entre 2 à 6 millions de personnes qui sont atteintes. Et il y a en moyenne 10 000 morts par an à cause de la grippe. Voilà. Donc, par contre, il y a un article très intéressant d'un chercheur du CNRS qui travaille sur les coronavirus et qui explique que depuis des décennies, il n'a pas beaucoup d'argent. Et il a même une attachée de recherche qui est depuis 10 ans en CDD. Et donc, elle n'a même pas suffisamment d'argent pour pouvoir se payer un loyer. Donc, voilà pour ce qui est de la science. Par contre, pour ce qui est de la technoscience, eh bien, on peut dire que la scientologie aura un siège à Paris. Donc, une secte extrêmement dangereuse qui a été fondée par un auteur de science-fiction d'extrême droite qui s'appelle Ron Hubbard, américain, eh bien, va avoir pignon sur rue en France. Voilà dans quel état nous sommes. Et donc, sur la fiche, le coronavirus, eh bien, c'est virus en latin, ça signifie poison ou toxine. Et corona, c'est pour la couronne, c'est pour ça que c'est un virus souverain. Il ne faut pas oublier qu'un virus, c'est une enveloppe de protéines avec à l'intérieur un acide nucléique. Et donc, les anticorps, normalement, s'attaquent à la protection en protéines. Et c'est comme ça que le virus est désactivé parce que, hors de sa petite coque en protéines, il est mort, il est très fragile. Et donc, on les appelle coronavirus parce que les protéines de la cosse entourent, comme une couronne, l'acide nucléique. Alors, punaise de lit. Pourquoi punaise de lit ? C'est parce que l'humanité, les êtres humains, considèrent des autres espèces animales comme nuisibles. Et ça va à tel point que, parfois même, c'est à l'intérieur de l'espèce humaine que des groupes de personnes sont déclarés comme nuisibles. Et donc, le Zyklon B, tristement célèbre, originellement, servait justement à tuer des parasites et notamment les punaises de lit. Voilà. Et on sait très bien à quoi il a servi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a des millions de personnes qui ont été gazées. Voilà. Donc, je tiens aussi à signaler que, par rapport aux punaises de lit, il y a la terre de diatomées. Et la terre de diatomées, c'est quelque chose de complètement biologique et sain, vu que ce sont les entourages de silices, de micro-algues qu'on appelle les diatomées. Et c'est tellement petit que ça vient enrober la punaise de lit. Donc, il suffit d'en mettre autour du lit, sous le lit, et ça se colle sur la punaise de lit. Et la punaise de lit est entourée d'une cire qu'elle sécrète et qui l'empêche de se déshydrater. Et quand elle touche à la terre de diatomées, qu'on peut acheter dans le commerce, eh bien, elle meurt de déshydratation. Donc, effectivement, je vois mal envoyer des gitans ou des juifs et puis les sucoudrer de silice en espérant les exterminer. Et donc, on se rend bien compte que les poisons chimiques, c'est-à-dire que, justement, la science, souvent, permet à l'homme de faire énormément de mal. Et je dirais que plus la science progresse, pour une solution qu'elle apporte, elle apporte surtout dix nouveaux problèmes. Donc, moi, je tiens quand même à répéter, là, les 15 et 22 mars, personnellement, en tant qu'anarchiste, contrairement à certains pseudo-anarchistes, je ne peux appeler qu'au boycott de ces élections municipales, vu qu'en France, constitutionnellement, c'est pour ça que je mets « dictates constitutionnelles », le pouvoir exécutif appartient entièrement au niveau local aux préfets. Et que sur les 250 préfets, il n'y en a que la moitié qui s'occupe d'une préfecture, les autres sont des préfets hors cadre, qui touchent 6 000 euros par mois à ne rien faire. Et au bout de 5 ans de ce terrible régime, eh bien, ils touchent une retraite de 4 000 euros par mois quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ce qui est plutôt intéressant. C'est un petit peu mieux que l'ancien régime spécial des cheminots, qui a été bouillé, mais pour des raisons autres que le coronavirus. Et donc, maintenant, je vais passer l'esquimau à mon ami Pierre Mélachkowski. Je voulais juste dire avant que le compteur élevé, dégageant de la chaleur, ça a été prouvé. Le compteur électrique permet donc de planter du hachiche et que les insectes sur les plans de hachiche mangent les punaises de l'île. Donc, il faut garder l'espoir. Le compteur électrique, c'est l'éradication des punaises de l'île. Voilà. Ouais, tous ensemble, partie numéro 2, scénario, qui sera illustré par des images qui ne seront pas illustratives mais qui sont des projections de notre mental, ainsi que devra être tout film. Tout film devra être une projection et non pas une projection. 12h55, la conférence de la piscine du Signe. Début. L'index du préfet effleure les touches du digicole argenté. La caméra de surveillance filme le silence. Les trois boyaux s'enroulent autour du pilier. Les visages verdâtres et carnassiers des sous-chefs de service défilent entre les intersections des ampoules électrifiées fixées sur les extincteurs rouges sang. Les marches s'enfoncent dans les entrailles de la piscine olympique. Un tourbillon de poussière s'échappe de la bouche d'aération. Les doigts des sous-chefs de service se criptent sur leurs baguettes. Leur gorge se serre. Ils ont enfin peur. Un tuyau serpente sous la plaque de fer de la bouche d'aération. Une alarme retentit. Le purificateur d'air se met en marche. Une légère buée s'échappe des pommons crucifiés des douze olympiques. Les plaisantes rignardes reprennent leur court plaisir de leurs habituels développements. L'alarme s'interrompt. La caméra de surveillance balaie les épaisses tentures qui laissent filtrer les rayons du soleil. Les mâchoires carnassières des sous-chefs de service se desserrent. Les mains se soulèvent des braguettes des pantalons de flanelle. Ils vivent, ils sont vivants. Les sexes se durcissent. La vie est belle. Les regards se fixent sur le gras des fesses. Le ventre du préfet se dépose sur un moelleux coussin jaune canarie. La corneille chante. Un sous-chef éternue. Alchoum. Images. La coupole des Halles à Paris. Images. La coupole des armes. Des vitrines. Des voitures encore. Suite. Les larmes glissent sur les joues. La coupole de verre irradie le reflet de la gravure encadrée d'un signe immaculé qui déploie ses immenses ailes au-dessus des flancs rebondis des bourbonnières alsaciennes impeccablement alignées contre les rangées des flûtes de champagne resplègues et des petits fours finement macrés d'œufs des surgeons de la nature. La cave. Images. La cave. Images. La cave. Des tuyaux. La cave. Le sol d'une cave. Des tuyaux. Images. La cave. La cave. Les barreaux de l'échelle obstruent la porte de la cave. Une fine vapeur s'échappe de la théière en ville. La femme frotte ses jambes décharnées contre les accoudoirs éliminés du canapé dépensé. Le frigidaire ronronne. Le charrou s'allonge entre les bages au nâtre de la femme. La bottine du premier homme donne un coup de pied dans le vide. Le sifflet du bec de la boulevard posé sur la gazinière crassé aux jurles. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Demande le premier homme. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Répète le premier homme. Il devrait être. Ah ! Là ! Ajoute le premier homme. La batterie du téléphone unicellulaire du Tétanquis rebondit sur le couvercle de protection du magnétophone à bande magnétique. Le charrou se lance à la poursuite d'un ligny imaginaire. Le premier homme examine la coque de protection du téléphone unicellulaire. Le poing ganté du deuxième homme s'abat contre la porte de la cave. Un flot de vapeur s'échappe du bec de la bouilloire togolaise. L'index du premier homme écrase le petit four qui dépasse de la bonbonnière alsacienne. La femme pose la paume de sa main droite sous sa fesse gauche. Une mouche escalade le flanc rebondit de la théière rondine. Le premier homme retire la chaîne qui enferme le battant de l'échelle. C'est le deuxième homme qui a volé l'échelle dans le rayon bricolage de la grande surface qui surplombe, qui surplombe, qui surplombe, qui surplombe, qui surplombe la cave. C'est moi, dit le premier homme. C'est moi, répète le premier homme. Ouvre, dit le deuxième homme. Je vais ouvrir. J'ouvre, confirme le premier homme. J'ai ouvert, dit le premier homme. Les grilles du char roux arrachent le crin du canapé défoncé. Les chaussures de marge du deuxième homme effleurent les poils du char roux. La pile de romans policiers britanniques s'effondrent sur le magnétophone, la bande magnétique. Je m'ennuie, dit la femme. Le cheval roux, non, le char roux, avale la mouche. 12h56, le copopriteur. Déjà filmé, les agrafes, les agrafes, les agrafes. Les trous dans le papier, déjà filmé. Les agrafes, les trous dans le papier, les agrafes. C'est le préfet qui faisait des trous. L'image. C'est un simple calendrier. Un calendrier que la Poste met à la disposition de ses membres. Ce n'est même le clientèle. Les mois s'égraînent après les mois. Les semaines s'égraînent après les semaines. Et ce calendrier ne propose aucune illustration des seins nus. Dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, d'une scène qu'il serait possible de qualifier sans trop d'erreur de pornographique. La pendule encastrée au-dessus d'un extincteur rouchant présente toutes les caractéristiques d'une simple pendule avec des aiguilles qui donnent approximativement une idée de la durée qui sépare la faim affective du genre de travail habituel, somme toute poteur harassante, avec le début d'un week-end prolongé. Images, pendules, calendrier. Bonjour, images, images. Il convient en effet de reconnaître que le copropriétaire de la soupape de reprendsif sang numéro 2 ou 4 de la centrale nucléaire bénéficie sans aucun doute de conditions de travail peu contraillantes. Une légère vapeur de soupe au pistou s'échappe du couvert du fétou posée sur une rétilante plaque électrifiée. Le copropriétaire écrase une agrafe ! L'humidificateur d'air sur une rétilante plaque électrifiée. Le graphique de la pression de la soupape de refroidissement numéro 2 ou 4 déroule sur l'écran de contrôle sa courbe rassurante. Demain, demain, sans doute sera notre jour, une autre journée. 12h56, le bain, le banc de pierre. Moi, je suis Pierre, image, Pierre, Pierre, l'homme où je l'auricule, encadré par les deux femmes, une avec une adverte, l'autre sans l'univers. C'est moi, 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 image, moi. J'ai une parfaite conscience de l'ensemble de mes actes présents et passés. Nous sommes le 14 juillet de l'année en cours. Les mains du pharmacien de notre pharmacie centrale pelotent la généreuse poitrine de sa préparatrice stagiaire. Les berlines électrifiées des sous-chefs de surface ont procédé avec succès à l'encerclement de notre entrée de notre piscine olympique. Et je sais que je suis cet individu qui se prénomène Pierre et que les fesses de cet individu ne se soulèvent pas du banc de pierre passé sous la surveillance de la sémillante technicienne de surface de notre piscine olympique. Et alors ? Et alors, en quoi cette apparence prostation appartient-elle au domaine des faits primordiaires ? Je ne suis pas le diable. Nos blondinets de gosses se sont vus interdire l'achat de pétards en cette veille de fête nationale. Nos retraités ont entassé en cette même veille de fête nationale un faux continu de bagages à main dans les gueules vaginales de leur coffre. Et les épouses de nos retraités ont secrètement rêvé de se livrer à des activités exhibitionnistes sur les banquettes arrière des berlines électricifiées de nos sous-chefs de service. Autrefois, au temps de ma splendeur passée, elle me tombait toute dans les bras. Je ne baisse ici ni sur ce banc de pierre, ni là-bas dans ma soupande. Je ne suis pas le jouet d'une multiplicité de votre possession. J'ai pris le 10 juillet 1965 ma carte de membre de l'organisation communiste. Je n'ai pas immédiatement intégré le service du calibrage des obus des tanks du 1er régiment de marche du Tchad. J'ai ensuite quitté une femme ou bien deux femmes, je ne sais pas, je ne sais plus. Il est parfois préférable de faire table rase du passé. 12h59, la conférence de la piscine du signe. Images, conseil du ministre, Macron, conseil de patine, des hommes politiques, assemblée nationale, images, ils parlent, délégués, ils parlent. En fait, sur l'envoi, on vire l'envoi et on met le texte suivant. Images, le texte suivant, images. Le climatiser éclifié ronronne, les prémices d'une érotique aux siestes s'infiltent dans les voitures, dans les voûtes volutes, des apaisantes rêveries des sous-chefs de service. L'écran tactile de quatrième génération vit dans la poche revolver du préfet. Les doigts des sous-chefs de service se crisent sur les magnums de champagne. Nous devons faire face à une situation nouvelle que ni le général de Gaulle, ni les syndicats, ni les scientifiques ne pouvaient imaginer, annonce le préfet. Je vous demande de croire, je vous demande de croire à mon prophète émouvant, affirme la sous-chef de service. Messieurs, nous vous écoutons, assène le préfet. Nous entrons dans un cycle qui laissera une place limitée à l'héritage que nous allait léguer le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance. La France, messieurs, s'oublie, poursuit le préfet. La République attend vos propositions constructives et pragmatiques, poursuit le préfet. Le pouvoir de la métropole nous a demandé de rétablir l'ordre dans la casse-bas d'Alger. L'ordre a été rétabli dans la casse-bas d'Alger, affirme un sous-chef de service. Le texto que je viens de recevoir a été enjeuné par ma femme à 13h02, poursuit le préfet. Les mocassins en peau de dain du sous-directeur de la gendarmerie se faufilent entre les tiges d'une exéburante plante verte néocoloniale. Ce texto m'informe qu'une adolescente de souche non-aldacienne a incité mon fils à acheter un paquet de pétards d'exportation algérienne, précise le préfet. Messieurs, je vous prie de m'excuser, répète le sous-directeur de la gendarmerie. Nous devons faire peur de pragmatisme. Le zéro n'est pas l'infini. Complète le préfet en soignant de la pointe de son bas-menton les muscles fessiers du sous-directeur de la gendarmerie qui effleure directement les pare-voix feutrées du sas de sécurité blindée. Nous n'avons aucun compte à rendre aux élus de la République sur la méthode qui assurera l'approvisionnement électricifié de la France, confirme un sous-chef de service. La panne qui se produira demain matin dans la sous-forme de refroidissement numéro 2 ou 4 à une heure, qui, vous le comprenez, il est impossible de vous révéler, entraînera l'armée immédiate de la production d'électricité de la région bretagne, conformément à son refus répété de l'installation d'un recteur sur le territoire de la commune de Plovoch, reprend le sous-chef de service. La régulation de ce délestage se répercutera sur le sud de la ville de Versailles, puis sur l'ensemble des Yvelines, et enfin sur la partie nord du 14e arrondissement de la capitale, complète un sous-chef de service. Les écolos boubours auront ainsi assumé les inconvénients du bouche-poide, les calmes sous-chefs de service. Il est parfois nécessaire de casser un très grand nombre d'aides afin d'assurer l'homogéonité d'une omelette renchirée de sous-chefs de service. D'autres questions ? Interroge le préfet. Là, moi, je me ridicule. Mathieu ? Georges, insiste, le préfet. J'ai perdu ma montre, glapie un sous-chef de service. Que personne ne sorte ! Ordonne le préfet de la République. 13h04, 10h04. Les fins de la journaliste d'Alexis de Gégation s'inclinent trois fois de suite devant la porte blindée de l'hégiophone de la piscine olympique. Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, Psalmodi, la sémignante technicienne de surface. Personne ne vous connaît ici, Psalmodi, la sémignante technicienne de surface. Le torse musclé du sous-directeur de la gendarmerie effleure le chemilier échancré de la journaliste d'investigation. La journaliste d'investigation manifeste assez une certaine impatience. 13h04, le banc de pierre. Moi, ninant devant, moi, lisant devant la femme aux lunettes vertes. L'impatience n'est pas une vertu récliquaine. Vous n'arrêtez pas les choses. Je t'ai réussi à leur montrer Images ! Moi, lisant le texte, devant la femme aux lunettes vertes. Images ! Le petit cul rebondit de la semi-blonde platinette entame un honorable mouvement en tournant. Mes fesses se soulèvent du banc de pierre. Les yeux de la semi-blonde platinette s'opposent sur mon torse faiblement busclé. Je sais qu'elles le regardent. Moi, je ne la regarde pas. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Des gosses blodinets ou blondinets, je les ai battés ! Les cours de technologie appliqués que j'ai présentés dans un lycée technique étaient des exemples de clarté et de concision. Et celui directeur du lycée technique a suggéré mon placement d'office dans une maison de repos. C'était uniquement parce que j'étais devenu par la force de mes convictions le premier secrétaire de la Ségurie d'Organisation Communiste du Bas-Fleuve. Il faudra bien que notre préfet admette une bonne fois pour toutes que les vacataires de l'éducation nationale et sociale sont animés par un esprit républicain et laïc. L'avancée des temps qui ne quittent rien sur les plages du débarquement de la Normandie a été retardée par les résistants anonymes des maquis communistes. Mon passé de militant communiste plaît dans ma peur. Je n'ai aucune envie de passer des vacances sur une vache dormante avec une saubie blonde patinée qui s'est manifestement convaincue à travers un rapide examen de ma personne qu'elle avait effectivement à faire un déchet de l'humanité qu'il convient de classer dans la catégorie des clodos assistés sous domestique fixe et pantalement frondeur. Eh, tu gueules trop là. Est-ce que t'as vraiment besoin de prier comme ça ? Eh, c'est pas tout ça. Pas sur le cas. Ah, c'est anarchiste. Vous allez me remettre immédiatement la liste des sous-chaînes de services que vous avez copiées sur votre feuille quadrillée, affirme le sous-directeur de la gendarmerie. 18h06, la conférence de la piscine du SIG. Enfin, messieurs, le zéro n'est pas l'infini, affirme le préfet. Les décès relevant du nucléaire n'atteindront jamais le nom des décès provoqués en un siècle par l'extraction de la bouille, ajoute un sous-chef de service. J'ai retrouvé ma montre au bracelet, s'exclame un sous-chef de service. C'est incroyable, s'extasie le sous-chef de service. C'est vraiment incroyable, confirme un sous-chef de service. C'est étrange, vraiment très étrange, m'agussie le sous-chef de service. La gendarmerie respectera toujours l'esprit et la lettre de nos ordres, note un sous-chef de service. J'ai appliqué dans l'esprit et dans la lettre les engros que vous avez communiquées, confirme le sous-chef de service. Un jour, j'ai perdu mon portefeuille sur le perron central de notre brigade de la gendarmerie, ajoute le sous-chef de service. Messieurs, la gendarmerie respectera les ordres en esprit qui l'ont été oralement communiqués, affirme le sous-chef de service. Que ni le général de Gaulle, ni les syndicats, ni les scientifiques ne pouvaient imaginer, annonce le prophète. Je vous demande de croire en mon profond des mouvements, affirme la sous-chef de service. Messieurs, nous vous écoutons à scène le préfet. Je vous prie de m'excuser, ma rétale le sous-chef de la gendarmerie. Nous entrons dans un cycle qui laissera une place limitée à l'héritage que nous a laissé le général de Gaulle et le conseil national de la résistance. La France ! Petite erreur. Mais c'était la Belgique. Oui, c'est la Belgique. C'est la Belgique. Ça va revenir, ça va revenir, parce qu'on calme. Ça va revenir, ça va. Messieurs, messieurs, ça reprend. Suite, conférence du signe, fin. notre service de communication peut déjà vouer nous annoncer que l'antenne météorologique de la région publiera prochainement des prévisions météorologiques qui annonceront des records de baisse des températures pour ce prochain hiver complète le sous-chef de service. Je partage entièrement votre point de vue. J'ai personnellement pris la décision de renoncer à l'usage d'un montre-bracelet reprend le sous-chef de service. Ma belle-sœur a été victime d'une crise cardiaque à la suite d'un hiver qui fut, je pense, que vous en souvenez tous particulièrement rigoureux, interrompt un sous-chef de service. Nous pourrons donc ainsi justifier auprès de l'opinion dite publique le maintien de la production de l'ensemble des réacteurs de la centrale nucléaire, ajoute le sous-chef de service. Votre avis est erronée. Je n'ai aucun souvenir de votre hiver rigoureux et je pense que vous faites allusion à un précédent hiver, aboie le sous-chef de service. Personnellement, je trouve que nous vivons parfois des situations qui nous sortent d'un ordinaire, reprend le sous-chef de service. Je m'inscriai en faux dans votre analyse. Mon portefeuille m'a été rendu par un gendarme stagiaire, affirme le sous-chef de service. La production centralisée de notre électricité représente le seul rempart contre les effets surnois d'une production locale d'électricité qui sera l'antichambre d'une privatisation de notre service public électrifié et républicain, donne le sous-chef de service. Malgré ces dénégations répétées, il est clair que votre belle-sœur comme l'ensemble des membres de commissions consultatives décentralisées ne supporterait pas l'idée de devoir prendre une douche froide sur un chéri un sous-chef de service. C'est curieux, très curieux notre sous-chef de service. Messieurs, je ne vous comprends plus aboie le sous-chef de service. Je n'ai jamais eu l'honneur d'être présenté à ta belle-sœur, reprend le sous-chef de service. Une période au champ, en fricane le sous-chef de service. Ma belle-sœur préfère manifestement se préoccuper de la santé de ses chats et à moi plutôt que d'examiner des solutions qui correspondront à la recherche de l'intérêt général complet du sous-chef de service. La solution finale et écrifiée mérite quelques sacrifices de notre sous-chef de service. Messieurs, l'incident est clos et je vous invite à reprendre tous votre place, affirme le préfet. Le bracelet de votre montre au bracelet n'a pas pu se détacher par la simple opération de l'Esprit Saint, constate un sous-chef de service. 18h30, la conférence de la piscine du cygne fin. La conférence de la piscine du cygne n'a jamais eu lieu, rugit le sous-directeur de la gendarmerie. 18h21, le copropriétaire de la soupape de refroidissement numéro 2. Images, calendrier, plombe, heure, lit, silence, ordinateur, images. Le soleil entame sa descente sur la ligne bleue des Vosges. Le calendrier poursuit le lent effeuillage de la semaine du mois de l'année en cours. Le copropriétaire de la soupape de refroidissement numéro 2 ou 4 ne se laissera pas envahir par ses pulsions qui dépasseraient le sens exacerbé de ses responsabilités qu'il a dédiées aux services publics et républicains de la nation toute entière assemblée. Il n'a jamais estimé que la préservation de son emploi dépendait des qualités oratoires de sa belle-sœur qui s'écloiterait dans une jouissance narcissique de sa fonction syndicale. Il n'a jamais en effet opté pour une solution qui consisterait à se barricader derrière des ordres non-escrites qui auraient justifié les prémices de la patique sieste de son sous-chef de service. Le management obéit à un système complexe. Un ordre est un ordre et une directive non décrite doit être respectée à la lettre dans ce qu'il est convenu d'appeler la sphère privée et la sphère personnelle. La schizophrénie détectée des sons en France appartient à un passé qui est à jamais révolu. Ses psychiatres se sont laissés emporter par le flot montant les mouvements de leurs émotions. Il n'a jamais en effet énoncé son intention de coucher avec l'assistance stagiaire de sa belle-sœur et les propos qu'il a brièvement promessés concernant son refus d'une participation à des filles du 14 juillet derrière un temple de la marche du Tchad n'étaient aucunement dictés par la manifestation d'une poste-nébrose identitarisée. La psychologue de l'hôpital du Semine Renette est une crétine. Les ordres non écrites que lui a personnellement signifié le sous-directeur d'un gendarmerie et le représentant de la commission consultative de la sûreté nucléaire seront appliqués dans l'esprit de leur lettre. Le code d'accès de la soupape de refroidissement numéro 2 ou 4 de la centrale nucléaire sera modifié à une heure qu'il n'est absolument pas tenu de révéler et il sera particulièrement vain et inutile de classer la modification de ce code d'accès dans le symptôme d'une schizophrénie expiratoire. Sa prise de médicaments à intervalles réductibles a été horairement prescrite par une psychiatre semi-blonde. C'est un fait et les faits sont têtus ainsi que généralement peut le constater chacun. La révélation auprès de l'infirmière de l'infirmerie d'une prise régulière de ses antidépresseurs aurait provoqué son licenciement aussi rapide qu'un sec et ce licenciement n'aurait aucunement pas nécessité la poursuite des activités de surveillance que la commission consultative de la sûreté interne de la centrale nucléaire se devait exercer conformément à son cahier des charges sur le comportement exhibitionniste de sa belle soeur qui n'avait vu manifestement en cette veille de peine nationale comme seule vision d'avenir qu'un accouplement avec un ennemi dans la cause freudienne. Un refus d'appliquer des ordres non écrits aurait été dans ces circonstances présentes une impardonnable faute. La pathologie érogène d'une mère attentionnée et menthe aurait été en effet incapable de créer le nécessaire processus de sublimation qu'aurait entraîné une mise à pied ou un licenciement d'un fils unique qui avait arraché un poste de copropriateur au prix d'une série de renouvellements de crédits à la consommation à taux variable. La femme sans lunette verte. 19,50 La femme sans lunette verte est une femme brune d'une trentaine d'années. Sa taille est légèrement supérieure à la moyenne des tailles habituellement observées parmi les institutrices de l'enseignement publié. La femme sans lunette verte n'est pas adhérent du syndicat des institutaires des côtes élémentaires et le propriétaire de son logement et le célibataire s'envoie en charge. Ses yeux gris-verts progressent les points de longues jambes qui se replètent dans l'aquarium électrifié de la brasserie. Quelques mèches russes dépassent de mes chevets murmurent la femme sans lunette verte. 1950 la femme avec les lunettes vertes. Contrairement à ce que l'entend la tonalité de son prénom, la femme aux lunettes vertes n'est pas la fille d'un immigré portugais. La femme aux lunettes vertes exerce sa profession de psychologue au sein de l'unité centrale de soins palliatifs de l'hôpital. Sa taille est légèrement inférieure à la moyenne des tailles observées parmi les membres d'une structure hospitalière. Elle n'est pas fille mère. Elle assume la garde d'un poisson rouge et la libre jouissance dans deux pièces de cuisine dans la résidence hospitalière et l'accorde son suffrage aux candidats de sexe féminin qui se présentent aux élections présidentielles. Je ne t'aime pas murmurer la femme sans lunettes. 19h57 Le préfet Le tos bondit du grignepin électrifié. Le préfet abat son poing poilu sur l'agrafe coincé dans l'agrafeuse. La feuille quadrillée surbole le grignepin électrifié. L'éphémère vision des seins de la journaliste d'investigation se dissout dans les poussières des rayons du soleil touchant. La situation est et demeurera sous contrôle. Le feu d'artifice sera tiré le 15 juillet à 22h30. Depuis les berges de la piscine radioactive de la centrale nucléaire qui favorise par ce dégagement régulier de chaleur la gestation des poissons rouges dans les eaux claires et tumultueuses du flanc. 1958 La brasserie de vie Le poisson rouge nage d'un eau et de pierre de la carrière. La femme aux lunettes verres repousse le tabouret. La femme sans lunettes verres repousse les mèches rouges de ses cheveux. Je voudrais te parler murmure la femme aux lunettes verres. Je voudrais te parler répète la femme aux lunettes verres. Il ne viendra pas murmure la femme aux lunettes verres. Je ne t'aime pas murmure la femme aux lunettes verres. Il ne viendra pas répète la femme aux lunettes verres. 20h Le fauteuil Voltaire Moi Paolo Pizzolini Je déclare en ce jour de fête nationale n'avoir jamais communiqué à aucune personne de sexe masculin ou de sexe criminel le numéro de ma tablette personnelle Éruc le préfet dans le dictaphone de sa tablette de troisième génération L'extrémité du barre gauche du fauteuil Voltaire heurte l'arête de l'armoire nous deux Et j'emmerve Voltaire son fauteuil et son siècle dans la lumière Éruc la voix du préfet dans le dictaphone 20h 20h01 La brasserie La femme aux lunettes verres descend le tabouret Les lèvres de la femme sans lunettes verres aspirent un goût du lait La femme aux lunettes verres se souvient d'une scène passée de son enfance La goût de lait glisse sur le col hermétiquement fermé du chemisier de la femme sans lunettes vert La femme aux lunettes verres monte sur le tabouret La femme sans lunettes verres déboutant le premier bouton de son chemisier Il ne viendra pas répète la femme aux lunettes verres Les propos délirables d'un sociologue en phase terminale ne m'ont jamais passionné D'ailleurs le marlère d'une façon générale ne me passionne pas J'ai choisi la vie La vie qui comprend le monde la femme sans lunettes verres Il ne viendra pas répète la femme aux lunettes sous pente est fondamentalement aussi respectable que la berline d'un sous-chef de service 20h02 le préfet Le parc élastique du préfet franchit la porte à double battant de l'hôtel central Joyeux-Fac cléronne le pharmacien Ce soir c'est Karen et demain c'est feu d'artifice cléronne le préfet La chambre d'hôtel 20h03 Les bretelles du soutien-gorge images 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 chauffe-eau flagellé Chauffe-eau flagellé Chauffe-eau images chauffe-eau flagellé Les bretelles du soutien-gorge de la journaliste d'investigation ossise sous la poignée de la porte de la salle de bain Je ne t'ai pas attendu murmure la journaliste d'investigation Je ne t'ai jamais attendu pour la journaliste d'investigation Je ne suis pas que le journaliste d'investigation, séductrice de lanceurs d'alerte, ajoute la journaliste d'investigation. Je suis une femme précise, la journaliste d'investigation. Et alors ? Demande le prophète. Et alors ? Rien, répond la journaliste d'investigation. 24-05, la brasserie suite. Le nez du poisson rouge se conne quand on a brindé. Écoutez-moi, insiste l'homme au genou ridicule. Je t'écoute, répond la femme aux lunettes vertes. Nous t'écoutons, beaucoup la femme sans lunettes vertes. Je suis venu, répète l'homme au genou ridicule. 20h06, la chambre d'hôtel. La petite culotte de la journaliste d'investigation survole le couvercle de la poubelle réservée aux tris sélectifs. Tu es venu, constate la journaliste d'investigation. Mon premier mari est un salaud possessif, pervers, narcissique, impuissant, poursuit la journaliste d'investigation. Mon second mari est un pervers, dévalorisant, narcissique, complète. La journaliste d'investigation. Je n'ai pas envie de te parler de ma relation avec mon père, précise la journaliste d'investigation. Et alors ? Question le préfet. Et alors ? Rien, répond la journaliste d'investigation. 23h07, la brasserie. Le poisson rouge sort la tête de l'eau. J'ai une information scientifique, affirme l'homme au genou ridicule. J'ai rompu avec l'organisation communiste, précise l'homme au genou ridicule. « Il n'y a pas d'autonomie sans autonomie sexuelle, déclare la femme sans lunette verte. » Ma volonté n'est pas opposée à la libre progression des mocassins de notre préfet, qui, longeant la païssade qui concerne l'entrée de notre piscine olympique, poursuit l'homme au genou ridicule. « Et alors ? » répète la femme aux lunettes vertes. « Tu n'auras pas une cigarette ? » demande une fois Alsacien. La direction du comité central a secrètement modifié le jeu d'alliance qui l'avait noué avec les représentants des Piscopas français. J'ai continué à appliquer les directives non écrites qui m'avaient été secrètement données par l'OS, l'organisation secrète. « Le délégué de Moscou m'a exclu de l'organisation communiste. Il faudra bien un jour que les intellectuels reconnaissent que ce sont les résistants de base qui ont retardé la progression des tanks qui rouaient sur la plage de débarquement en juin 1944, affirme l'homme au genou ridicule. Ou même de tabac à rouler, poursuivre la voie Alsacien. Ça ne fait pas une grande différence complète, la voie Alsacienne. 22h49, la chambre d'hôtel. Les stores dessinent des stris sur les mocassins du préfet. Le vagin de la journaliste d'investigation retient la pointe du sexe du préfet. Je ne t'ai jamais donné le numéro d'appel de mon téléphone mobile de troisième génération, éructe le préfet. 22h50, la brasserie. Le poisson rouge prend la décision de mettre en termes définitives à son existence. Il faut réfléchir, réfléchir, et encore une fois réfléchir. Agite l'homme au genou ridicule. Les frustrations sexuelles d'une institutrice suffragette en manque d'affection présente dans l'histoire d'un homme moins absolu à l'intérêt extrêmement limité, affirme la femme all in at work. Je ne suis pas ni un prédictateur, ni un guide touristique, ni un guide idéologique, qui est encore moins un guide prophétique, précise l'homme au genou ridicule. L'autonomie sexuelle répond à une nécessité absolue, réplique la femme sale et nette verte. Pourquoi est-ce que vous vous reconnaissez, demande l'homme au genou ridicule. 22h51, la chambre d'hôtel. Et alors, demande le préfet. Et alors, répète le préfet, alors rien, répond la journaliste d'investigation. 22h51, la brasserie. Le tabouret reprend la place qu'il occupait sans l'aquarium électrifié. Les parallèles, s'il est exact qu'elles ne se rejoignent jamais dans la géométrie éclidienne, finissent par se joindre, rejoindre, dans l'infini, poursuivre l'homme au genou ridicule. Il est donc possible de remarquer, à partir de cet exemple éclidien, que les événements que nous prolifions de réalité et de présent dépendent en fait d'un point de vie qui obéit à la perception de notre monde dans un espace tant donné agite l'homme au genou ridicule. Pourquoi, récends-tu, demande la femme où il est à faire, « Je ne réclame pas, répond la femme, sans le naturel. » La mouche propulsée par les bâtés radioactifs d'une soupape de refroidissement n'a ainsi aucune conscience qu'elle va effectuer plusieurs orbitent autour de notre globe terrestre poursuivre l'homme au genou ridicule. Et le plus étonnant réside dans le fait que cette mouche s'affiche éperdument de savoir qu'elle a effectué plusieurs fois le tour de la planète précise l'homme au genou ridicule. 22h52, la chambre d'hôtel. Le préfet procède à l'extinction de l'éclairage latéral de la chambre d'hôtel. La journaliste d'investigation repousse la housse jaunie de la couette anti-acarien. Le sort gémit. « La conférence du cygne n'a jamais eu lieu, direct préfet. » 22h54, la brasserie. « Il faut réfléchir, réfléchir, et encore réfléchir, répond l'homme au genou ridicule. » Le changement répond sur l'éducation. « Pour la femme sans lunettes vertes, les météorologues ont découvert qu'un cercle aléatoire séparait le cercle de basse pression. » Le cercle de haute pression agite l'homme au genou ridicule. « L'aléatoire sera grandie, précise l'homme au genou ridicule. » « La loi de cercle aléatoire qui s'intercale entre l'apparition d'un phénomène et ses modifications sera un jour scientifiquement et universellement énoncée, poursuit l'homme au genou ridicule. » « Et la mouche propulsée par un rappel radioactif et le profiteur enfermé dans le pougon blindé de son poste de commandement forgeron. » « Ainsi, un cercle aléatoire qui conditionnera la remise en cause de toute nucléaire, complète l'homme au genou ridicule. » « L'autonomie sexuelle m'a toujours personnellement profondément émerdée à affirmer la femme sans l'unité de faire. » « Je vous demande de mettre immédiatement un thème à vos répandements à affirmer l'homme au genou ridicule. » « La chambre de terrain. » « L'estrie blanchâtre de la salle de bain éclaire le sommet du crâne chauve du préfet. » « La journaliste d'investigation caresse la pointe de ses seins. » « La marche de la République et ses feux d'artifice ne sont pas suspendus à la jouissance de tes seins, » affirme le préfet. « J'emmerde Voltaire et sa République, » répète le préfet. « J'ai perdu mon téléphone, Ulysse Cellulaire, » « au quête entre deux vraies de sanglots, la journaliste d'investigation. » « 23h48, la brasserie. » « Le taboué reprend sa place sur les comptoirs alsaciens. » « Il faut réfléchir, réfléchir, et encore une fois réfléchir, » « répète l'homme au genou ridicule. » « Le monde a peur contre l'homme au genou ridicule. » « Je n'ai pas peur, » agite l'homme au genou ridicule. « Je suis à la recherche de mon moi absolu, » « agite l'homme au genou ridicule. » « Je crois que j'ai oublié ma montre bracelet sous la lampe de chevet » « du sociologue des 101 frères à pied, » « après où la femme en l'éventuère. » « Le moi absolu éclaira le moment venu l'abîme » « affirme l'homme au genou ridicule. » « Excusez-moi, nazi, une voix masculine. » « Je ne suis pas Lénine, » agite l'homme au genou ridicule. « Ni Vladimir Olyanov, » « compète l'homme au genou ridicule. » « Je finis mon service, » « reprends la voix naziade. » « Je ne suis pas Napoléon, » « réponds l'homme au genou ridicule. » « L'aléatoire, c'est le ventu. » « Repète l'homme au genou ridicule. » « Je dois effacer, » « agite la voix naziade. » « Les sous-chefs de service de la centrale nucléaire découvriront les nouvelles règles de l'aléatoire, » « constate l'homme au genou ridicule. » « Je n'ai pas d'immuner, » « affirme la femme sans l'inathlète. » « Et ce jour-là, les sous-chefs de service de la centrale nucléaire prendront la fuite. » « Détail, l'homme au genou ridicule. » « Nous prenons la carte blé. » « La carte blé précise la voix naziade. » « Ils prendront la fuite. » « L'air calçant au cou et l'air calçant au cou » « et l'air calçant au cou de demi-saison. » « Précise l'homme au genou ridicule. » « Si vous voulez, je peux vous inviter. » « Propose la femme au nuage vert. » « Et ils seront nus, tout nus, comme les bébés qui viennent de naître complète. » « Non, au genou ridicule. » « Je n'ai pas eu la chance de possible pour vous des études secondaires à faire de la voix naziade. » « Mon combat dénigré, un peu non, un peu ridicule. » « La cave. » « Un rigueur de poussière se taufile entre les barbeaux. » « La femme époussette les accoudoirs du canapé dépensé. » « Le deuxième homme sifflote la marche turque de Volgang et Reus Mozart. » « Image, cave, image. » « La mouche survole le bobineau du magnétophone bipolaire. » « Le premier homme se couche dans le canapé dépensé. » « La femme traverse la cave dans toute sa longueur. » « Le premier homme se lève du canapé dépensé. » « Je ne voudrais plus être dans l'obligation de travailler. » « Affirme la femme. » « Le premier homme arrache la gâche protectrice du bobineau du magnétophone bipolaire. » « Je ne voudrais plus être dans l'obligation de travailler. » « Répète la femme. » « Le deuxième homme soulève la pile de romans policiers britanniques. » « La femme caresse le flanc du magnétophone électrifié. » « Le premier homme épouse le bobineau. » « Le second homme, le charou, renoufle. » « Le deuxième homme enjambe les bras du canapé dépensé. » « La pile des romans policiers britanniques vacille sur sa base. » « La femme chasse la mouche du bobineau du magnétophone électrifié. » « Je t'aime, mon amour, » dit le premier homme. » « La mouche traverse la cave dans le sens de la largeur. » « Le deuxième homme effectue un mouvement tournant autour de la pile des romans policiers. » « Je ne voudrais plus être obligé de travailler. » « Répète la femme. » « La pile des romans policiers britanniques retrouve son équilibre. » « Le premier homme enfonce le film d'alimentation du magnétophone électrifié. » « Mon amour, je t'aime. » « Scratche la voix du premier homme dans le haut-parleur du magnétophone électrifié. » « Le deuxième homme s'enfonce dans le divan défoncé. » « Le premier homme se lève du divan défoncé. » « La mouche tourbillonne autour des bottines du premier homme. » « Je ne sais pas pourquoi je suis là. » « Scratche la voix de la femme dans le haut-parleur du magnétophone électrifié. » « Je ne comprends pas. » « Poursuit le crachetement après une brève pause. » « Je voudrais comprendre. » « Ajoute le crachetement après une brève pause désormément plus courte que la précédente. » « Je ne veux plus travailler. » « Poursuit le crachetement. » Le deuxième homme se couche sur le canapé défoncé. Le premier homme arrache le fil d'alimentation du magnétophone électrifié. Les crachetements se font dans l'impénétrable nuit de la plaine. Le deuxième homme se lève du canapé défoncé. La mouche étire ses ailes. Le deuxième homme pèse tout son toit contre la porte de la cave. La porte de la cave ne s'ouvre pas. « Nous sommes enfermés ! » constate le deuxième homme. Le premier homme effectue un rapide série de demi-tours. La femme tente d'arracher un coup à main vue. La pile des romans pédicés britanniques s'effondre de nouveau sur le bobino. « Le premier homme nous manipule ! » affirme le deuxième homme. « Le premier homme ne nous manipule pas ! » affirme la femme. « Le premier homme fait n'importe quoi ! » ajoute la femme. Le charrou griffe les barreaux de l'échelle. Le bec crasseux de la bouloire ne siffle plus. La chenille du tank obscurcit le rayon de poussière qui se faufile entre les barreaux de la cave. La mouche s'envole. « La femme exerce une entreprise sexuelle sur moi ! » affirme le deuxième homme. « Il est impossible d'arracher un clou à main nue ! » affirme la femme. « Il faut arrêter de paranoïer ! » affirme le premier homme. » Fin. Bon ben voilà, merci pour les interventions extérieures. Ben non, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, ben c'est pas parce que je dis que tu as quitté. Moi je ne me tais pas, mais je trouve que bon, ça ressemble un petit peu à un rituel religieux, cette histoire. En fait, on t'écoute, tu lis, et plus personne ne parle. Il y a beaucoup d'obéissance autour de cette table. Ouais. Et en plus, tu nous donnes des ordres, tu nous demandes des images. Mais Pierre est un bonheur d'ordre. On n'est pas obligé d'obéir. Non, mais ce qui est intéressant dans ce dispositif, si les gens écoutent, comme disait Fisbain, le camarade Fisbain, c'est pédagogique, c'est pas mon problème. Si les gens écoutent un texte qu'on lit, ben je ne peux pas grand chose. Je n'ai jamais demandé qu'on l'écoute. Et si je donne des ordres, ben s'ils sont mis défaits, c'est pas mon problème. Et s'ils sont pas défaits, c'est pas non plus mon problème. Donc dans les deux cas, je pense, non pas que j'ai raison, mais je pense que je suis vraiment dans l'éducation populaire. Effectivement, avec quelqu'un qui lit un texte, je n'ai jamais demandé qu'on l'écoute. Et en tant qu'éducateur populaire, malgré moi, si je donne des ordres, s'ils sont impliqués, c'est pas mon problème. Et s'ils sont pas impliqués, je m'en fous. Mais moi, je ne crois pas en l'éducation populaire. Parce que déjà, pour croire en l'éducation populaire, il faut croire au peuple. Et donc le peuple, c'est une uniformisation. Donc c'est une réduction. Parce que tous les peuples sont des diversités. C'est-à-dire que dans les peuples, il y a des hommes ou des femmes homosexuelles. Il y en a qui sont hétérosexuelles. Il y a des grands, des petits, des gros. Et donc, réduire une société humaine homo-peuple. Il n'y a rien qui veut parler là. À part ça, ils ne donnent pas d'ordre. Pierre, je t'aime. Mais je ne sais pas si je vais obéir à tes ordres. Moi-même, je suis désobéissant vers moi-même. Mais s'ils donnent des ordres, s'ils ne sont pas suivis des faits, ça va être complètement égal. Quand ils nous servent le peuple, oui, le peuple est sacré. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'éducation populaire, de profs et tout ça. À ce propos, il n'y avait pas que les punaises de lits, les gitans et les juifs. Il y avait aussi les homosexuels, les malades mentaux, les politiques anarchistes, communistes, désobéissants, qui étaient visés par le processus de la destruction de la vie des nazis. Donc, vive les insectes, vive la vie. Et Pierre, il me donne encore une ordre. Il me demande. Il me demande. Il ne faut pas parler dans le micro. Il me demande. Vous mélangez toutes les catégories et vous faites d'une façon réductionniste. Vous mélangez les juifs et les punaises et les choses comme ça. Il ne faut pas faire ça. Ah, mais ce n'est pas moi qui mélange, ce sont les nazis. Non, ce n'est pas les nazis. Je ne détecte pas ça dans le texte de Pierre. Je trouve ce texte beau et poétique. Je trouve qu'il n'appartient pas à aucune idéologie. C'est comme un texte de Samuel Beckett, je ne sais pas, répétatif, avec beaucoup de, si vous voulez, de comparaisons ou de choses. Mais je ne trouve pas vraiment, je ne sais pas qui, comme un être humain, comme un prof de la littérature. Je ne trouve pas que le texte appartient à celui-ci qui n'a aucune idéologie. Mais pour ça, il est beau, parce qu'il ne sert personne. Il ne sert ni les anarchistes, ni les juifs, ni les communistes. Il ne sert pas à l'idéologie. Pour un texte de Beckett, je trouve qu'il n'y a pas assez de silence. Beckett, c'était quand même quelqu'un qui avait du mal à communiquer. Et justement, le silence ne s'adresse pas à une catégorie quelconque. Le silence, c'est peut-être ce qu'il y a de moins catégorique. Et Pierre ne laisse pas beaucoup de silence. Moi, je vais peut-être être à côté, mais je ne pense pas que je sois réellement à côté. Je vois marquer « urgent » et « élections ». Donc, il faut qu'on m'explique en quoi les élections sont urgentes. Et comment, lorsqu'on va fermer les universités et les écoles lundi, on va pouvoir quand même faire le premier tour des municipales. Donc, moi, je vais ouvrir en direct, parce que j'ai laissé le collant, je vais ouvrir en direct cette enveloppe pour vous montrer la vacuité politique et intellectuelle du pays auquel j'appartiens, mais j'appartiens aux territoires qui sont gérés par des guignafiers qui se font lire. Donc, pour parler des maires, se faire élire en tant que maire, ça peut être une bonne affaire dans une grande ville. Par contre, le pouvoir exécutif local, ce sont les préfets. Donc, dans le cadre de la Ve République, ces élections sont nulles et non avenues au niveau purement démocratique. Maintenant, nous allons ouvrir l'enveloppe. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. C'est très important le droit de vote. D'ailleurs, en tant que femme, nous ne l'avons eu que très tardivement. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Pour ne pas pouvoir voter ou ne pas vouloir voter, il faut avoir le droit de vote. Parce que c'est possible de voter blanc, c'est possible de voter nul et c'est possible même de ne pas voter, encore peut-il, d'avoir le droit de vote. L'idée, c'est le quorum. Donc, une élection où il n'y a pas de quorum, donc il n'y a pas de reconnaissance du vote blanc, donc c'est une élection qui est nulle. Aujourd'hui, par exemple, l'actuel petit cron, le criminel petit voyou qui est à l'Elysée, ce type, il représente moins de 18% du corps électoral. Voilà, donc, on m'explique en quoi ce type est représentatif. Donc, voilà, alors vous avez un temps d'avance avec... Alors, on va parler de quoi ? C'est municipal, on parle de nucléaire et on parle d'amiante. Et des punaises. Et des punaises. Et du coronavirus. Oui, mais justement, justement. Attends, il y a quelqu'un qui me dit à fait chaud. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Les gens n'arrêtent pas de parler du coronavirus. Et certains voudraient même fermer le pays. J'ai entendu le mec de la Fondation nationale. Ils voudraient fermer le pays. Mais ils veulent tout le temps fermer le pays, le national. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont ouvrir le pays ? C'est la collègue nationale, c'est quoi ? Le rational... Non, c'est la collègue nationale. Oui, c'est ça, la collègue nationale. La question, c'est déjà quand est-ce qu'ils vont ouvrir le pays ? Parce qu'avec eux, le pays, il est fermé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Alors moi, je veux dire un truc, parce que comme je vis à Epinais-sur-Seine, là, j'ai un candidat en marche, qui est un fonctionnaire de police, et lui, sa solution pour la sécurité, c'est de rajouter des fonctionnaires de police. Alors je tiens à dire que moi, Epinais-sur-Seine, j'ai été porté plainte, j'ai été porté plainte parce qu'on a failli m'écraser sur un pachat de piéton. Alors le petit piéton était vert, la voiture m'a font essu pour m'écraver, et quand j'ai été porté plainte, on a refusé de prendre ma plainte. Et donc, une police qui ne respecte pas la loi, je ne vois pas pourquoi je vais rajouter des fonctionnaires de police. Voilà. Donc, vous vous faites arnaquer, français, français, belges et belges, parce que vous payez énormément d'impôts, et vous payez notamment des préfets dont la moitié ne foutent strictement rien, et ont des retraites. Alors il paraît que... C'est peut-être un préfet qui s'est écrasé d'ailleurs. Oui, oui, moi je pense, parce que la voiture correspondait effectivement une voiture de préfet. Donc il faut arrêter de nourrir les parasites, tu sais. Et il y a des gens, ils disent... Ah, l'autre part ! Mais il y avait une journaliste investigation aussi, alors. Elle était derrière. Oui, oui. Je l'ai vue, il va falloir ajouter dans le texte. C'est plus le texte, tu vois. Celle qui est flagellaire de la centrale nucléaire, de la Bretagne, de son soutien. Je savais bien qu'il y avait un lien à tout ça. Je savais qu'on arriverait. C'est le lien qui fait sens, c'est le sens qui fait lien. C'est ce que disait une professeure de philo qui est donnée folle. Oui, mais est-ce que le soutien d'Orge qui flagelle la centrale nucléaire écrase la punaise de lit ? C'est la question. Alors moi, il y a un dessin que j'adore, c'est un homme qui fait un sondage et qui interview une ménagère de plus de 50 ans. Et il lui pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire des gens qui gagnent des bons salaires et qui ne foutent rien ? Et elle répond, les virées du gouvernement. Donc, il faut effectivement ne plus adhérer à un système d'élection où de toute manière, ces élections fonctionnent. Même, il y aurait deux électeurs, le système fonctionnerait. Donc, ce n'est pas démocratique. Et on essaye de nous faire croire que ce qui est constitutionnel est démocratique et c'est rigoureusement faux. Comme je le rappelle souvent, le Chili de Pinochet et l'Espagne de Franco disposaient aussi d'une constitution. Donc, constitution ne signifie pas de démocratie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un dictat constitutionnel et on a des gens qui laissent assassiner des jeunes. Alors, on leur foute la tête et après, ils sont crucifiés en public jusqu'à ce que mort s'enquive. Donc, voilà. C'est ce pourquoi on est tous les jeudis sans aucune exception. Comment ça a crucifié en public ? Oui, le corps est crucifié en public jusqu'à pourrissement des chers. Sur une croix ? Oui, sur une croix. Sur une croix. Et Amjad, il a été décapité. Son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chers en juillet 2017. C'est-à-dire peu de temps après l'élection du meilleur ami du prince Mohamed Belsalman, M. Emmanuel Macron. Et donc, j'estime que ce type-là est un criminel et je n'ai pas à recevoir ni de leçon de démocratie et certainement pas de leçon au niveau sanitaire et social de ce type qui est un voyou, un criminel voyou. Voilà. Donc, il faut ramener les choses à juste proportion. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. La grippe qui, effectivement, en 1918-1919, elle a fait 50 millions de morts uniquement en Europe, donc deux fois plus que la Première Guerre mondiale. Et tous les ans, la grippe, elle, elle fait, on va dire, la grippe normale, elle touche 2 à 6 millions de personnes selon les années et en moyenne, c'est 10 000 morts en France uniquement. Donc, aujourd'hui, on est en train d'instrumentaliser un phénomène pour, en fin de compte, offrir aux entreprises la possibilité de mettre au chômage technique des travailleurs dans le cadre d'une réforme des retraites où les plus gros salaires peuvent s'acheter des points de retraite. Donc, si les gens n'ont pas compris que c'est la double peine et qu'ils n'ont pas à élire leur bourreau, c'est qu'ils n'ont rien compris du tout. Donc, j'appelle au boycott le 15 et le 22 mars 2020 de ces iniques élections où, de toute manière, les préfets ont l'ensemble du pouvoir exécutif local tel que le permet l'inique constitution de 1958, dite de la Ve République. Voilà, je ne vous dis pas la semaine prochaine parce que, malheureusement, ma petite maman, ses problèmes de santé ne s'arrangent pas. Je ne peux pas passer la voir parce que le préfet interdit. Voilà, donc, j'ai bien peur qu'elle meure hospitalisée en ayant peut-être le sentiment d'être un peu abandonnée. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'ils appellent la chose publique mais qui, en fin de compte, maintenant, aujourd'hui, est devenue une chose totalement privée et de petites cours comme au temps des rois de France avec des charges, voilà. Moi, personnellement, je nommerais bien Pierre Merechkovski. C'est fait hors cadre. Ça lui permettrait de gagner 6 000 euros par mois et au bout de 5 ans, d'avoir une retraite à 4 000 euros. Je pense qu'il nous ferait des audiovisuels intéressants. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. C'est le mec qui faisait les peines et comment il faisait l'église à la rivière.